Y'a une petite bête qui rôde dans nos maisons et qu'on préférait ne jamais croiser, c'est la scutigère velote. D'un seul coup d'œil, on est tout de suite convaincu que cet animal court beaucoup trop vite pour être honnête. Mais laissez-lui quelques minutes pour essayer de se racheter, parce que tous nos a priori sur la scutigère sont faux. Scutigera signifie porte-bouclier en latin, parce que les plaques de chitine qui recouvrent leur corps sont en forme de bouclier. Et Scutigera coléoptrata est la seule espèce du genre scutigera qu'on peut retrouver en France. Elle est ce qu'on appelle communément un nullepate, même si elle en a que 15 paires, et elle appartient à la classe des chylopodes. La particularité des chylopodes, c'est que leur première paire de pattes est transformée en crochets, que l'on appelle des forcipules et qui sont reliés à une glande à venin. Ce venin est inoffensif pour l'humain, mais je vous en parle juste après. Y'a un truc déroutant chez la scutigère, c'est qu'on sait pas forcément où est l'avant ou l'arrière, parce que leur dernière paire de pattes est très allongée et ressemble beaucoup à leurs antennes. On appelle l'extrémité de ces longues pattes des fouets et elles auraient un rôle sensoriel ou de prédation. Le corps de la scutigère fait généralement 2 à 3 cm et on l'appelle véloce, parce que ses pattes lui confèrent une agilité et une vitesse remarquable pouvant atteindre jusqu'à 42 cm par seconde. Le tout en ondulant gracieusement, c'est quand même la classe. A l'avant, la tête est plutôt jolie avec ses deux gros yeux composés et en dessous de la tête, on retrouve juste à côté des pièces buccales la paire de forcipules. Et elles s'en servent pas seulement pour chasser mais aussi pour faire leurs toilettes. Les scutigères se nettoient méthodiquement les antennes et les pattes après chaque repas ou sortie pendant une vingtaine de minutes. Ça, c'est une scutigère sauvage que j'ai trouvé dans la gamelle de mon chat. On voit qu'elle a un peu vécu parce qu'elle avait une patte en moins et une antenne cassée. C'est lié à un mécanisme qu'on appelle l'autotomie, ça consiste à se séparer volontairement d'un membre pour échapper aux prédateurs. Il y a un truc qui m'a vraiment marqué, c'est qu'en faisant sa toilette, elle s'est arrêtée très longuement sur la partie pliée de son antenne et sur le bout cassé. En fait, les arthropodes aussi répondent aux stimuli douloureux, examinent leurs blessures et essayent de les traiter. On a montré chez la crevette rose qu'une blessure infligée à leurs antennes déclenchait un frottement prolongé de la partie atteinte. Et que si on arrache une patte à un crabe, il va toucher très fréquemment la zone mutilée avec ses autres pattes et essayer de protéger cette zone. Il y a sûrement des mécanismes similaires à l'oeuvre chez d'autres arthropodes comme les millepats, c'est juste qu'on ne les connaît pas encore. La partie supérieure de la carapace des scutigères, qu'on appelle l'épicuticule, est très fine et retient donc très peu l'eau. De ce fait, les scutigères se déshydratent très vite dans un environnement sec, ce qui conduit rapidement à leur mort. On les retrouve donc toujours dans des endroits assez humides. A l'extérieur, ça peut être dans la litière de feuilles mortes ou le bois mort, et à l'intérieur, dans les garages, la salle de bain ou les caves. Elles sont extrêmement méfiantes et elles n'aiment pas la lumière, donc il est rare d'en voir se balader à découvert en plein jour. Grâce à leur rapidité et à leur venin, les scutigères chassent tout un tas de petites bêtes qu'on peut trouver dans nos logements, des blattes, des punaises de lit, des mouches, des poissons d'argent, des araignées, parfois même des guêpes. Ce venin est, comme je vous disais, inoffensif pour l'homme et les cas de morsures sont rarissimes. Déjà parce qu'elles ont très peur de nous, donc à moins qu'on la bloque contre notre peau, elle choisira toujours la fuite plutôt que la morsure. Et ensuite, parce que les forcipules peuvent de toute façon pas toujours traverser notre peau. Donc le pire qu'on risque, c'est une douleur transitoire sur la zone de la morsure si vraiment on n'a pas eu de bol et qu'on l'a manipulé brutalement. Les scutigères véloces peuvent vivre jusqu'à 7 ans, mais leur croissance est très lente. Les bébés naissent avec seulement 4 paires de pattes et il leur faudra jusqu'à 3 ans demi successives pour acquérir les 11 paires manquantes et atteindre la taille adulte et la maturité sexuelle. Et la reproduction est pour le moins étrange, peut-être même poétique parce que tout se joue autour d'une danse nuptiale. Ça arrive en général au printemps ou à l'été, le mâle et la femelle se tournent autour en se touchant les antennes, puis le mâle va déposer au sol ce qu'on appelle un spermatophore, qui est une petite poche qui contient la semence, et que la femelle va récupérer dans ses voies génitales pour féconder ses œufs. Oui, il fait ses meilleurs moves de danse, il laisse son petit sac par terre, avec sa carte j'imagine, et il laisse la femelle se débrouiller. C'est du génie. Vive la nature. Bref, la scutigère a un look pas facile, mais c'est juste un petit prédateur solitaire et inoffensif pour nous. Tout ce qu'elle veut c'est rester dans son coin, nous croiser le moins possible parce qu'on fait peur, et s'occuper des petites bêtes dans notre maison, sans qu'on la voie. Sa présence est bénéfique et devrait être vue comme un atout. Y'a pas beaucoup d'insecticides sans danger pour l'homme qui dure 7 ans. Ça, ça vaut bien quelques sursauts. Si vous voulez en apprendre plus sur les petites bêtes, n'oubliez pas de vous abonner, et moi je vous dis à bientôt. Bisous !